Dans la région de Kolda, on note plusieurs contraintes liées au problème de santé chez les mères et les nouveaux-nés. La pauvreté, l'ignorance, les inégalités liées au sexe, la persistance des pratiques et croyances socio-culturelles néfastes pour la santé. Autre difficulté, l'insuffisance des structures de santé et du personnel. À Kolda, perdre la vie en donnant la vie était jusque-là une réalité. Cependant, grâce à la mise en œuvre d'interventions clés reliant les familles et les communautés au système de santé, 8 cas de décès sur 10 chez les mères et les nouveaux-nés pourraient être évités. Les indicateurs étaient assez préoccupants. Par exemple, si on prend l'année 2012, le taux de mortalité maternelle était estimé à 392 pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale est estimée à 35 pour 1 000. Et ces indicateurs que je viens de souligner sont beaucoup plus préoccupants dans des régions comme Kolda. Pour renverser la tendance, le projet communautaire de santé maternelle et néonatale de Kolda a été lancé par le ministère de la Santé et l'ONG Initiatives pour les Micronutrements avec l'appui financier du gouvernement du Canada et l'appui de Child Fund et World Vision pour sa mise en œuvre. Ce projet a développé des actions adaptées au niveau communautaire pour améliorer l'accès aux soins de qualité pour les femmes et leurs nouveaux-nés. Once this package was actually agreed, that package was actually tested by choosing a number of districts in Kolda and work in Kolda to implement that package, see how we can implement it and look at the results that we have actually set to ensure that can we actually reach those targets, can we make a difference. And then an evaluation was done on the implementation and that is the information that we will be actually sharing with the stakeholders on what best practices that we've learned from this study. Le projet a renforcé le dispositif communautaire comprenant les acteurs communautaires de santé, Matron, agents de santé communautaire, Relais, Badianogor et les groupes communautaires de soutien maternel pour mieux atteindre la cible. Une véritable démarche participative visant un changement de comportement. Nous avons fait une planification régionale qui a été maintenant confrontée aux réalités et aux besoins de chaque département de la région de Kolda qui en compte trois. Et sur cette base, nous avons pu quantifier chaque activité des différentes interventions qui ont été retenues à l'issue des sessions de planification. Plusieurs interventions ont été mises en œuvre dans ce sens avec comme orientation fondamentale l'implication et la responsabilisation des communautés. Ces interventions incluent le renforcement des capacités des communautés et des femmes, l'amélioration de la qualité des services au niveau des cases de santé, le renforcement du système d'orientation des femmes vers les structures de santé. Les stratégies ont été développées comme le comité de veille et d'alerte communautaire, mais on s'est basé aussi sur ce qu'on appelle les groupes de soutien, notamment les stratégies grammaires, le partenariat avec les femmes enceintes, les cueilles groupes, les associations villageoises d'épargne et de crédit. En fait, c'est de créer une dynamique communautaire autour des acteurs de santé qui pourront vraiment créer une demande et pousser les femmes enceintes à respecter les services, à aller vers les services. Après la sortie de cette formation, on a eu à encadrer ces dames-là dans le bon sens, c'est-à-dire entre eux. Vous savez, détecter une grossesse au premier tri, c'est tellement difficile. Et là, entre femmes, toutes les semaines, les femmes se réunissent. Maintenant, quand elles se réunissent toutes les semaines, entre eux, c'est tellement facile de détecter une grossesse. Une fois détectée, cette grossesse, une fois détectée, c'est facile de l'orienter vers le poste de santé. Et quand elles reçoivent la première CPN, c'est la femme. Le reste, l'infirmière, les acteurs communautaires et l'agence Chienfond, c'est facile de suivre cette femme-là jusqu'à l'accouchement. Les SEVAC, ces dames qui doivent aller en consultation prénétale, sont confiées à des dames comme elles. Et maintenant, ce suivi-là est continuelé jusqu'à l'accouchement. Quand je travaille en tant que relais, je suis en fait, je suis allée dans la maison, je suis allée dans la maison, je suis allée dans la maison, et je suis allée dans la maison, CPN, c'est-à-dire qu'elles sont sensibilisées. Pour les femmes enceintes, elles sont sensibilisées pour qu'elles ont fait 4 visites, et que les CPN aussi, elles respectent. Elles ont fait des vadi, mais elles ont été intégrées. A Medina Yorofoula, les femmes enceintes regroupées autour d'un cercle de solidarité, sous la conduite d'une matrone, se rencontrent pour partager les préoccupations liées à leur grossesse. La matrone, formée dans le domaine de la santé maternelle et néonatale, est chargée d'animer les séances. Elle joue le rôle de conseillère, et d'appui à ces femmes pour qu'elles puissent mener à bien leur grossesse. Nous pensons que ces succès-là, ces résultats positifs sont dus en grande partie à l'appropriation des interventions par les communautés, et aussi l'accompagnement des districts sanitaires, des prestataires, qui accordent une grande importance à la santé communautaire. Toujours dans la dynamique de l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité, le projet se mène à contribuer à la mise en fonction de beaucoup de cases de santé dans la région de Kolda. A Canel, la rénovation de la case de santé a été bien accueillie par les communautés. Je vous remercie de la maison, Je vous remercie de la maison, et je vous remercie de la maison, pour que les gens soient étiqués, le procès est en train de nous protéger, et ils vont nous protéger sur la suite de les procéder. La suite de ces procéder, nous devons nous attirer, et nous devons nous attirer, nous devons nous attirer. Dans un premier temps, il s'agit d'appuyer la rénovation, de certaines cases de santé, mais également d'apporter un appui en équipement pour vraiment permettre que le minimum de services puisse être offert au niveau des cases de santé. Ensuite, il a été question de former les acteurs communautaires afin de leur donner toutes les capacités qu'il fallait, non seulement pour donner la bonne information aux communautés, mais également pour prendre en charge, surtout dans le cadre de la prévention des hémorragies du postpartum, où nous avons vraiment eu à former les matrones du district pour offrir ce service. Sarah Dicori, à quelques kilomètres de Canel. Ici, les femmes, grâce au projet, se sont appropriées le concept de solidarité. Organisées en association villageoise d'épargne de crédit, elles font des cotisations périodiques. Objectif, prendre en charge les frais médicaux des membres en cas de besoin. Dans la région de Kolda, le projet s'amterie. Le projet maternel et néonatale a développé une stratégie importante pour soutenir le système de référence précoce. Il s'agit de la mise en place des maisons d'attente pour femmes enceintes, MAFÉ. Elles accueillent les patientes devant bénéficier de surveillance particulière avant leur accouchement. Son rôle, c'est vraiment de pouvoir héberger les femmes qui présentent des facteurs de risque, des femmes référées par les cases de santé, orientées par les cases de santé et référées par les postes de santé. Nous avons vu beaucoup de femmes mourir en donnant la vie. Même l'ambulance actuellement qui est là, colopin-colopin, règle des problèmes. Mais l'évacuation de ces femmes enceintes sur Kolda a posé beaucoup de problèmes. On évacuait tous nos malades en Gambie parce qu'elles n'étaient pas suivies. Si on met vraiment une maison d'attente pour aider ces femmes qui sont en difficulté dans le cadre de leur alimentation, dans le cadre de leur santé, pour qu'elles puissent rester ici pendant un temps T et être suivies par les techniciens de la santé, je pense que nous, collectivités locales, nous pouvons dire que merci. Cette jeune dame, la trentaine est mère de cinq enfants. Mariée depuis 15 ans, elle vit à Canel et a bénéficié du paquet de services offerts par le projet Santé Maternelle et Néonotale. Quand j'ai commencé à crier, j'ai commencé à me détourner. J'ai commencé à m'éter, il s'est passé au travail, on a eu l'un des blessures, et je l'ai écrivée. Et je suis allée par là-dessus. Je suis allée par là-dessus. J'ai pu aller à ce quart de la maison, et je suis allée à la mêlée. Ils sont allés dans leur camp. J'ai vu que moi, je suis allée très facile, et je suis allée par la apartment, Les gens cachent leur grossesse, si c'est les premières grossesses, les gens ont toujours tendance à cacher la grossesse. Mais avec cette stratégie-là, les gens sont plus à l'aise maintenant d'aller aussi dans les services de santé pour être vus. Et on sensibilise aussi les maris que c'est important que la femme puisse être suivie au niveau des structures de santé, parce qu'il va de la santé de la mère, mais aussi de la santé du futur enfant que nous attendons. Aujourd'hui, on peut dire que, surtout avec les groupes de soutien, on a eu 35 000 femmes enceintes et nouveau-nées qui ont été accompagnées par les groupes de soutien. Et cela s'est reflété sur les principaux indicateurs de santé, tels que l'augmentation des consultations pré-natales, l'augmentation des accouchements dans les structures de santé à travers le bannissement des accouchements au niveau à domicile, l'augmentation de l'utilisation du fer acide folique, l'augmentation de l'alignement maternel exclusif au sein, pour ne citer que cela. Une autre localité, Médine-Gounas et ses villages environnants. Ici, le projet a réussi à rassembler les communautés autour d'un même but, l'amélioration de la santé des femmes enceintes et des enfants, avec un soutien particulier des chefs religieux. Nous avons l'adhésion des deux marabouts qui nous suivent. Ils nous appellent tous les 5-3 mois pour qu'on puisse lui rendre compte de ce que nous faisons sur le terrain et là où nous avons des problèmes, pour qu'ils puissent nous appuyer. Le projet SEMEN a apporté une large contribution dans la stratégie nationale d'amélioration de la santé maternelle. L'orientation des femmes vers les structures de santé a doublé. C'est de près de 30 à 60%. Donc c'est quand même encourageant. Les consultations post-natales aussi, les femmes, il y a dans cette communauté qui ne faisaient même pas ces consultations. Mais grâce à ces stratégies, ils ont commencé vraiment à fréquenter les structures. Nous sommes quand même maintenant à un taux estimé de 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes arrivés à un taux de mortalité néonatale de 19 pour 1 000, ce qui est une grande performance. Nous sommes arrivés à un taux de mortalité infantile et juvenile de 54 pour 1 000. Dans la région de Kolda, aujourd'hui, les gens parleront avec aisance de stratégies de grand-mère, de cercles de solidarité des femmes enceintes, de cercles de solidarité des futurs maris, de la prévention de l'hémorragie du post-partum au niveau communautaire avec le mise au post-sol, des maisons d'attente des femmes enceintes, du cycle d'action communautaire, des communautés de veille et d'alerte communautaire, etc. Rien que la manipulation de ces concepts montre qu'il y a un renforcement de capacité dont ont bénéficié les différentes catégories d'acteurs de la mise en œuvre de ce projet. Dans la démarche de mise en œuvre du projet Santé maternelle et néonatale, une dimension importante attire particulièrement l'attention des acteurs, la pérennisation. Un bon nombre de cases de santé a déjà été transférées. Cela veut dire que le gouvernement sénégalais va prendre ces cases de santé en charge parce qu'il croit en ce qu'on fait. Donc pour nous, la question de pérennisation est réellement satisfaite. Dans ce cadre-là, on a besoin bien sûr de l'accompagnement du projet. Ça c'est le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième, c'est qu'à cet instant, nous sommes arrivés pour l'essentiel à la fin de nos différents plans stratégiques et nous sommes en train de reprendre les plans stratégiques qui vont aller jusqu'en 2020. Et je peux vous assurer que la plupart des interventions qui ont été menées sur le terrain sont prises en compte. Dans la région de Kolda, le projet Santé maternelle et néonatale a fini de poser les jalons de sa pérennisation. De quoi réjouir les communautés pour qui le projet a porté des changements considérables. de la réins de Kolda, le projet à l'avenir de Kolda, le projet à l'avenir de Kolda, le projet à l'avenir d'ambiance. Sous-titrage ST' 501